Il est temps à présent de passer à notre chronique. Nous parlons à présent de politique mais aussi de culture avec Wilfried Erichy. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. C'est une nouvelle tension à 50 ans en Yvelines après les échanges tendus autour de l'aménagement du territoire entre majorité et opposition. C'est à présent un conflit sur la programmation culturelle qui vient d'éclore. Alors un conflit autour de la programmation de la salle du prix Smaïl en cours. Plus précisément, trois spectacles n'ont pas été validés pour la saison 2016-2017 et pour l'opposition, comprenez les élus de gauche, il s'agit d'une censure, d'une décision inadmissible et surtout d'une intervention d'une commune, en l'occurrence de celle des Lancours, dans l'élaboration de la programmation d'un équipement intercommunal sous responsabilité donc de l'agglomération de Saint-Quentin. Nous sommes allés poser la question à son président, justement au président de l'agglomération. Voici sa réponse. Aucun spectacle n'a été retiré de la programmation puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'une proposition de programmation dont je pense qu'il est tout à fait normal que les élus puissent décider et valider une programmation. Voilà, donc un travail a été fait par la directrice du prisme qui nous a présenté un programme et nous, nous avons validé. Mais il y a des choses qui ne nous satisfaisaient pas, donc nous avons demandé qu'il y ait un changement. Un changement qui porte sur trois spectacles sur 40 proposés dont je pense qu'on a largement validé la programmation qui nous a été faite. C'est une tempête dans un verre d'eau. Il est tout à fait normal qu'un élu chargé de la culture dans une commune où est installé le prisme puisse participer aussi à la programmation de cet équipement qui attire de nombreux élans courtois. Pour Michel Logier, vous l'avez entendu, il n'y a pas matière à polémique. Néanmoins, un collectif a vu le jour, mêlant particulier, associatif, représentant du monde culturel, avec un soutien des politiques également. Un collectif qui a mis en ligne une pétition pour exprimer son mécontentement face à cette situation. Ce qui a fait réagir, c'est de l'intervention du politique au niveau de la programmation et du choix des spectacles. C'était quand même quelque chose d'inédit. Et en 40 ans d'existence du prisme, jamais, jamais, le politique n'était intervenu dans le choix des spectacles. Ils ont toujours laissé faire les équipes culturelles qui ont analysé les besoins, qui ont fait la programmation et définit donc les spectacles. Et le représentant du collectif de s'inquiéter de la place accordée à la culture à Saint-Quentin, écoutez-le à nouveau et écoutez ensuite la réponse de Michel Logier. On n'aime jamais voir le politique intervenir, je veux dire, au niveau des programmations. Je veux dire, à partir du moment où on commence à décider ce qui est bien ou mal, que ce soit en termes de programmation de spectacle, il faut quand même rappeler que les trois spectacles qui ont été déprogrammés, il y a un spectacle de jazz, un spectacle de danse et un spectacle de théâtre humoristique. Il n'y a vraiment pas la politique, un danger politique majeur. Mais on peut toujours s'inquiéter de l'intervention du politique dans les choix. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le prisme et les spectacles du prisme. Demain, pourquoi pas, le cinéma et le choix dans les films ou alors dans les médiathèques. Le collectif Résistance, la culture en résistance Saint-Quentin-en-Yvelines, est une structure informelle pour l'instant, mais il est déjà prévu plusieurs réunions et rencontres, notamment en vue de la rentrée scolaire, de la rentrée des spectacles en septembre. Je pense que la culture a toute sa place à Saint-Quentin. Le budget de la culture est toujours aussi important sur Saint-Quentin. Et nous souhaitons, justement, continuer à développer l'ensemble de nos actions. Il suffit de voir le budget qui a été voté dernièrement par les élus de Saint-Quentin. Il suffit de voir les programmations. Il suffit de voir tous les services offerts à la population pour se rendre compte que la politique de la culture est toujours aussi dynamique, est toujours aussi performante à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après l'aménagement du territoire, après la culture aussi, d'autres sujets de tension devraient sans doute voir le jour à la rentrée. Une raison très simple à cela, les élections, les élections législatives, bien sûr. Merci Wilfried.